Au Mali, environ 38% des électeurs ont pris part dimanche au référendum sur une nouvelle constitution, a indiqué mercredi à Bamako l'autorité électorale après dépouvant des votes dans la quasi-totalité des bureaux. Les résultats provisoires définitifs seront communiqués au plus tard vendredi. En RDC, l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata-Pogno est de nouveau visé par des poursuites judiciaires. M. Matata, candidat déclaré à la présidentielle prévue le 20 décembre, a dénoncé mercredi ce qu'il estime être des manœuvres visant à l'écarter de la course. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir ont repris le combat ce matin, peu de temps après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Mardi soir, au dernier jour de la trêve, un immense incendie a fait rage au siège du renseignement à Khartoum. En Somalie, les islamistes radicaux chez Bab ont attaqué mercredi une base militaire à environ 450 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio, ont annoncé la police et les témoins. Sous-titrage ST' 501